yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 23 encore une fois en club pro pour la suite et peut-être le dernier épisode de cette série comment faire le meilleur donc je vous rappelle que l'on était passé au poste niveau max j'ai envie de dire donc on a fait à peu près tous les postes comme je vous ai dit je pense pas que je vais faire gardien de but aujourd'hui c'est défenseur droit défenseur gauche donc les latéraux mais je me tâte à faire le milieu central dit moi commentaire si ça vous intéresse ça pourra peut-être appuyer ma réponse pour l'instant j'hésite encore je sais pas c'est vraiment utile les gardiens comme je dis je ferai pas parce qu'il ya rien du tout qui change dans le jeu peu importe les points de compétence qu'on rajoute c'est on est déjà arrivé à son à son plein potentiel on va dire donc du coup les gars aujourd'hui les latéraux n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo à partager si mon contenu vous plaît bien sûr et surtout à vous abonner on part directement donc vous mettez défenseur droit ou défenseur gauche peu importe la taille 1m86 très important c'est pour être lentil surtout donc aussi 89 en kilos pour être bien bien solide en termes d'atouts ça change un petit peu du défenseur central parce qu'on on reste quand même avec l'interception donc qui est très utile on a également pro de la récupération donc comme c'est marqué ça améliore vos tacles à proximité donc vos tacles debout et cette fois ci on rajoute par contre la réactivité donc le défenseur se relève et repart plus vite en cas de changement de possession très important pour les latéraux surtout si vous montez beaucoup en attaque il va falloir repartir très vite en défense pour avoir un bon repli et être positionné comme il faut donc cet atout il va vraiment vous servir les gars donc voilà en termes d'atout au niveau des points de compétence donc on en a pas mal au niveau du physique on a quasiment tout j'ai juste pas mis les réactivités les gars parce que je trouve que 85 c'est suffisant pour un latéral il n'y a pas à être le plus rapide vous êtes déjà rapide de base en fait donc pas besoin de se rajouter énormément de réactivité contrairement au centraux où là il faut prendre des choix plus rapide donc c'est sûr qu'il va falloir en mettre mais là pas besoin donc vous allez chercher l'archétype puissance et acrobates qui vous fera un total de 95 ans détente 94 en endurance 81 en force et 92 en agressivité pardon donc vraiment très solide et surtout très agressif c'est ce qu'on aime pour un latéral au niveau de la défense vous mettez tout vous serez au dessus de 93 partout c'est parfait c'est ça qu'on aime au niveau des dribbles pas mal de choses pour améliorer un petit peu notre lentil qui est certes très bon mais c'est vrai qu'il est grand et quelques fois difficile à contrôler donc pour que ce soit plus facile il ya pas mal d'agilité pas mal de dribbles et surtout l'archétype maestro ce qui vous fait un total de 77 à l'agilité c'est à dire que vous ne pouvez pas mettre au dessus sinon vous ne serez pas l'anti là c'est exactement la différence qu'il faut 14 77 plus enfin plus 14 du coup ça fait 91 et c'est 14 points de différence minimum donc voilà pour être lenti ce qu'il faut faire et je me suis mis un petit point d'ici en contrôle du ballon en plus pour avoir 75 20 76 même donc c'est correct ça suffit n'a pas besoin d'avoir d'avoir des milliers des cents c'est largement suffisant c'est de très bonnes stats en dribbles et en agilité en équilibre franchement les gars vous inquiétez pas on est en grand et solide il ya pas besoin d'avoir un d'en mettre beaucoup on va dire donc c'est suffisant au niveau des passes j'ai mis quelques trucs que ce soit en passe longue en passe courte voilà je me suis arrêté ici pour ce face à face 85 en passe courte et 79 en passe donc c'est suffisant également pas besoin de plus pas besoin de moi c'est parfait et si vous vous appliquez un minimum ça passera tout le temps vous inquiétez pas les tirs rien du tout et enfin la vitesse des gars vous bombardez vous mettez tout ça vous fera 86 en accélération et 97 ans en vitesse donc en faisant un mètre 86 et 89 kg ouais c'est ça franchement c'est vraiment vraiment pas mal du tout tout qui est vraiment très complète ce bulle n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ce que vous auriez changé les gars ça m'intéresse on est là pour se faire les meilleurs bulles ensemble je compte sur vos avis pour l'améliorer n'hésitez pas à le dire en commentaire et je serai de vous épingler pour que tout le monde puisse voir ce que vous vous mettriez ça peut être pas mal les gars n'hésitez pas aussi à dire comme je vous ai dit en commentaire si ça vous intéresse un build mc et enfin si vous êtes intéressé pour des matchs en icône les gars n'hésitez pas on essaiera d'organiser tout ça et ce sera retransmis sur la chaîne je pense que ça peut être cool comme vidéo donc voilà si vous avez un club n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on essaiera d'organiser tout ça comme il faut merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars n'hésitez pas à liker vous abonner à partager merci à tous et moi je vous vous dis à la prochaine